Tous les jours, jusqu'au 21 février, date de l'entrée au Panthéon de Missac et Méliné-Manouchion, je lis une lettre de résistant fusillé par les nazis. Aujourd'hui, Fernand Zalchinov, jeune juif communiste du 20e arrondissement, fusillé en 1942, toute sa famille sera déportée et mourra en déportation. J'ai une pensée particulière pour Fernand Zalchinov, car tous les ans, lorsque j'étais élu dans le 20e arrondissement, nous fleurissions les plaques des résistants du 20e arrondissement à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Paris. Et donc, je fleurissais la plaque qui est aux 71 rues des Amandiers, dédiée à la famille Zalchinov. Voici sa lettre, publiée dans l'édition de 1946, lettre de fusillé, édité par France d'abord, les éditions France d'abord. Paris, le 9 mars 1942. Mon cher papa, ma chère maman, Ceci est ma dernière lettre. Dans quelques heures, je serai mort. Je suis très courageux et très calme. Ne pleurez pas, je vous en prie. Mais pensez à moi. Il faut que vous soyez fort comme je le suis. Dites-vous bien que je suis mort d'une belle mort, et que plus tard, vous serez fiers de moi. Je vous ai profondément aimé, je sais combien vous me chérissez. J'ai vécu si heureux grâce à vous et à tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous l'ai bien mal rendu, mais je sais que vous ne m'en voulez pas. Je préfère ne pas vous avoir vu. Je n'ai pas cessé de penser à vous, et vous, pensez à moi, et c'est pourquoi je suis si courageux. Je vous demande pardon pour tout ce que vous avez souffert par ma faute. Je sais que vous me pardonnerez parce que vous m'avez tant aimé et que vous oublierez tout le mal que je vous ai fait. Je suis très calme, et j'attends dans une parfaite tranquillité d'âme. J'ai conscience que ma mort n'aura pas été inutile. Il ne faut pas que vous pleuriez. Soyez fort comme je le suis. Songez que plus tard, vous serez fiers de moi et vous en aurez le droit. Jurez-moi que vous serez courageux et je mourrai tranquille. N'oubliez pas que vous avez encore d'autres enfants et j'espère que plus tard, vous aurez aussi des petits-enfants dans lesquels vous pourrez me revoir et me reconnaître. Aujourd'hui, je rêve à ce que furent mes années d'enfance et je suis si heureux en me rappelant votre amour. Croyez bien que je vous ai toujours aimé et que si je vous ai fait souffrir, je ne le voulais pas. Mais il le fallait. Il fallait que je fasse mon devoir, quoi qu'il m'en coûte. Encore une fois, je vous demande pardon. Ne laissez pas salir ma mémoire. Dites-vous bien que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rester propre et honnête, pour être digne de vous. J'aurais vécu, je serais mort pour quelque chose, pour la cause que j'ai toujours servi avec le plus grand amour et je ne regrette pas mon sacrifice car je sais qu'il ne sera pas vain. Je suis courageux parce que c'est la mort que j'aurais choisie. Je ne veux pas que vous pleuriez. Cela me ferait trop de peine. Pensez beaucoup à moi et cela me rendra fort. Je suis sûr que plus tard, il y aura un monde de joie et d'amour. Alors pensez à moi. Adieu, adieu pour toujours, mon cher papa, ma chère petite maman. Je vous embrasse de toute mon âme de fils aimant et je vous presse sur mon cœur pour qu'une dernière fois vous me donniez votre chaleur et que vous m'en enveloppiez. Cela fait tellement de bien. Je vous aime et je vous embrasse. Adieu. Fernand Sous-titrage ST' 501